Dans la vidéo de cette semaine, on va rester sur le fichier de résultats performances commerciales pour s'attarder un peu sur les mises en forme conditionnelles. On va mettre des données en valeur, donc là je vais aller dans la feuille de corriger, et on va avoir trois mises en forme conditionnelles. Une première sur le CA 2022 où on va y mettre des jauges en fonction du résultat final. Pareil pour le CA 2023. Et enfin, on va faire une mise en forme conditionnelle en échéance de couleurs avec des données qui, plus elles sont élevées, plus elles vont se mettre enfoncées. Avant toute chose, j'aimerais comme d'habitude parler des liens que vous allez pouvoir retrouver en description. Vous allez avoir le lien vers l'article qui permet de télécharger le fichier avec une vidéo tutoriel sur comment construire tout ce fichier-là. Pas que cette fonctionnalité de mise en forme conditionnelle, mais tout le fichier. Vous allez retrouver ce lien-là. Vous allez retrouver un lien vers nos formations individuelles sur mesure. Bien évidemment, il y a d'autres formations. Vous pouvez aller regarder sur le site les formations qui seraient susceptibles de vous convenir. Il y aura un lien vers le site, un lien vers les articles de blog, etc. Donc pas mal de choses qui pourraient vous être utiles. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir plein de vidéos dans ce style, dans d'autres styles, sur uniquement des fonctionnalités. Bref, il y a plein de contenus qui vous est proposé. Et donc à vous de piocher avec tout ça, avec les liens en description et également avec toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Et maintenant, on va passer au fichier. On va se remettre sur la feuille de résultat ici. Et on va faire nos trois mises en forme conditionnelles. Ça va être assez rapide. On va le faire étape par étape. On va commencer par la mise en forme conditionnelle sur le CA 2022. On va vouloir y mettre des jauges qui respectent un peu le code couleur. On va aller pour ça dans mise en forme conditionnelle. Et on va mettre mise en forme conditionnelle en barre de données. On choisit pour l'instant une couleur par défaut. On va choisir un bleu comme ça. Et ensuite, on va la modifier. Donc en restant sur ces cellules sélectionnées. Et ensuite, on va aller dans gérer les règles. Et on va modifier la règle. Il y aura plusieurs choses à faire. On va tout d'abord changer la couleur pour que ce soit une couleur qui matche plus avec le reste du fichier. Donc on va aller choisir cette couleur bleue-là. Et on va choisir le troisième ici. Un petit peu clair, un petit peu plus clair. Voilà, pour que ça matche un petit peu avec les couleurs. Et donc là, on a nos jauges de données qui montrent bien un peu les résultats. On voit que par exemple, ici, il y a un très très bon résultat. Ici, ça correspond à peu près à la moitié. On voit qu'il y a deux résultats qui sortent un peu du lot. Et ensuite, on va aller modifier la règle pour que les jauges... Donc en gros, la jauge par défaut, elle va prendre le résultat maximum et elle va construire ses jauges sur cette base-là. Donc le résultat maximum étant 331 000. On voit que 151 000, c'est à peu près la moitié, un peu moins de la moitié. Donc ça va se construire entre 0 et le maximum. Donc entre 0 et 330 000. Et il va fabriquer les jauges en fonction de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il le fasse en fonction du total ici. Et donc pour ce faire, on va aller toujours dans gérer les règles. On va modifier la règle et ensuite, on va lui dire que le minimum, ça va être un nombre qui correspond à 0. Et le maximum, ça va être un nombre qui correspond à cette donnée-là, qui est donc le total ici. Donc le total en D21 qui correspond au total du CA 2022, donc de toute l'entreprise, la somme de tous les résultats des commerciaux. Et effectivement, là, la jauge, elle va se modifier et elle va nous montrer le résultat 331 000. On voit que ça correspond à un tiers à peu près du résultat ici. Et donc, ça va être beaucoup plus parlant. En tout cas, ça va être beaucoup plus logique de fonctionner comme ça. On va pouvoir un peu, en plus de voir les résultats en fonction des jauges, on va pouvoir un peu comprendre, ça correspond à combien de pourcentage du total, etc. Donc ça nous fait deux choses en même temps. Et on va faire exactement la même chose pour 2023. Donc je répète l'opération. On pourra juste modifier, dupliquer la mise en forme. On va le refaire. Donc on va faire barre de données. On va aller chercher les barres de données unies comme ça. Et ensuite, on va aller dans gérer les règles. Première chose à faire, on va modifier la couleur pour mettre le même bleu. Avec le même bleu, on ne va pas s'embêter à choisir plein de bleus différents. On va dans nombre. On choisit le minimum, c'est 0. Et le nombre ici, le maximum, ce ne sera pas le CA 2022. Bien évidemment, ce sera celui de 2023. Et donc pareil, on aura un visu sur lesquelles performances ont été les plus élevées. Donc là, on voit que là, c'est le même commercial qui a fait une performance élevée. Et en même temps, on va pouvoir voir à peu près, ça correspond à combien du pourcentage du total, même si on a les pourcentages à côté ici. Ça nous permet d'avoir un rendu visuel un peu de ce que peuvent donner ces données. Donc on voit que 6000, par exemple, c'est une très très petite jauge parce que ça correspond à un pourcentage infime du total 2023. Et donc la dernière mise en forme conditionnelle, on va sélectionner tous nos mois ici. Et on va vouloir que plus la valeur est élevée, donc plus le CA du mois du commercial est élevé, plus il va s'afficher en foncé. Et donc pour faire cela, on va aller dans nuances de couleurs. On va choisir une double couleur ici, donc le vert par exemple. Et donc pareil, on va modifier la règle ici pour choisir les bonnes couleurs. Donc on va modifier la règle. La valeur inférieure, on va la laisser à 0. Donc la valeur inférieure, ce sera le plus petit CA. Donc ici 0. Et le plus gros CA qui est 73 000, ici on va le laisser à la couleur la plus foncée. On va choisir ce bleu-là. En gros, il va se baser sur la valeur minimum, sur la valeur maximum et bien évidemment sur le nombre qu'il y a et sur la valeur en elle-même pour soit décider de le mettre en un peu foncé, un peu clair, etc. Donc on voit que plus c'est foncé, plus la valeur est élevée. 73 000 étant le meilleur, ensuite on va retrouver 51 000. On peut le voir à l'œil nu un peu les performances, même s'il y a quand même une nuance qui est parfois pas trop nuancée, vu qu'il y a beaucoup de données. Mais on a un visu plus efficace, on va dire, de quel mois ont bien marché pour quel commercial, etc. On peut voir par exemple que le mois d'octobre était plutôt bon dans l'ensemble. Tout le monde a fait des bonnes performances par le premier commercial. Enfin voilà, ça nous permet, donc ce genre de mise en forme conditionnelle nous permet d'avoir un visu presque instantané de nos résultats. Donc ça peut être intéressant. Il y a bien évidemment plein de manières de faire des mises en forme conditionnelle sur plein de domaines. Là ici, on a pris le domaine commercial basé sur des CA, mais on peut le faire sur plein d'autres choses, sur des salaires, par exemple dans un domaine de RH, sur plein d'autres domaines. Donc c'est applicable à plein d'autres domaines. Et pareil, des mises en forme conditionnelle, il en existe des tas. Je pense qu'on a plein de vidéos sur la chaîne qui traitent des mises en forme conditionnelle, dans plein de domaines différents, plein de types de mises en forme conditionnelle différents, notamment avec des formules pour mettre des lignes entières en couleur, etc. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller vous abonner à la chaîne ou à regarder d'autres vidéos de la chaîne YouTube. Il y a plein de choses qui seraient susceptibles de vous intéresser. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc je pense qu'on changera de fichier pour la prochaine vidéo de la semaine. On va sûrement travailler sur un cas un peu différent d'un cas commercial. Donc je vous invite à suivre la prochaine vidéo qui sortira normalement jeudi prochain.